Chers retraitants et retraitantes de carême, nous voici arrivés au terme de ce temps de carême, de ces sept semaines que nous avons passées en empruntant le Notre-Père comme chemin de conversion. Et aujourd'hui, nous atteignons cette dernière demande, que ton nom soit sanctifié. Bon, cette demande prend une tonalité très très différente, j'aurais envie de dire une coloration énigmatique, comme une aube nouvelle parée de mille éclats. Nous sommes-nous déjà interrogés sur le sens de cette demande ? Y avons-nous consacré ne serait-ce qu'une heure de méditation ? Voir, cette demande a-t-elle nourri notre horizon ? Lorsque nous récitons le Notre-Père en le déballant comme des jeunesses qui sautent des premières marches, des escaliers pour parvenir plus vite en bas, eh bien, découvrons quand même que cette demande a un goût d'inconnu. Moi, je suis personnellement sidéré de constater que j'ai récité des centaines, des milliers de fois le Notre-Père, sans jamais m'être arrêté vraiment un seul instant à cette demande, comme si elle ne me concernait pas. Il est vrai que nous sommes loin de nos terres, loin de nos habituelles demandes, mais le fait que notre démarche nous oblige à inverser l'ordre des demandes, comme nous l'avons fait, elle donne à celle-ci une saveur tout autre. Nous pouvons comparer notre démarche à une démarche que faisaient les Juifs à l'époque de Jésus, où ils allaient au Temple de Jérusalem. Ils étaient sur le parvis, puis ils pénétraient dans le Saint, et puis les prêtres, eux, avaient le droit d'aller dans le Saint des Saints. Cette dernière demande nous fait accéder au Saint des Saints, parce que cette demande est celle qui les contient toutes, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe de 1815. Nous mettons notre volonté alors à l'unisson de celle du Père, et nous brûlons de désir que la terre puisse accueillir la présence de Dieu comme le ciel l'accueille. Nous inscrivons là encore notre désir dans celui du Père du ciel, que la grâce donc du ciel habite la terre en plénitude. Ainsi, comme le souligne l'Épitre aux Hébreux au chapitre 12, verset 11, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. Alors, que comprendre de cette demande que ton nom soit sanctifié ? Dieu est saint, trois fois saint en lui-même, que pouvons-nous y rajouter ? Nous ne pourrions-nous pas penser que le nom de Dieu pourrait être celui de l'homme, et par lui, l'ensemble de la création ? Que tous connaissent et reconnaissent le nom très saint de Dieu, afin de partager la plénitude de vie à laquelle Dieu nous appelle, et que le péché nous a fait perdre. Comme le fait remarqué saint Cyprien de Carthage, et je le cite, qui pourrait sanctifier Dieu, puisque lui-même sanctifie ? Mais nous nous inspirons de cette parole, « Soyez saints, parce que moi je suis saint », nous dit le Seigneur dans les Lévitiques, chapitre 20, verset 26. Nous demandons que, sanctifiés par le baptême, nous persévérions dans ce que nous avons commencé à être. Nous aspirons de tout notre cœur, à ce que le nom de Dieu soit reconnu sur la terre, comme il l'est au ciel. Qui dit le nom de Dieu, dit sa présence. Lorsque Moïse demande à Dieu son nom, il lui répond, « Je suis celui qui suis ». Exode 3, verset 14. Notre ascension dans la prière nous a amené à être en présence de « Je suis ». Or, on ne peut être en cette présence qu'en étant soi-même, « Je », en celui qui est, c'est-à-dire le Christ. C'est le testament spirituel de Jésus, laissé quelques heures avant sa mort, et que l'on peut lire dans saint Jean, chapitre 17. Il a manifesté le désir le plus profond de l'amour qu'il nous porte, au verset 21. « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. » Nous sommes alors pleinement nous-mêmes lorsque nous sommes « Je », par la grâce de la présence en « Je suis ». En présence de l'être, la voix se dissout. De plus rien à voir pour être pleinement comme Jésus le faisait remarquer lui-même, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. Notre Père qui est aux cieux, finalement, c'est en Jésus que le nom de Dieu Saint nous est révélé et donné. C'est le cœur de sa prière sacerdotale. « Père Saint, pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. » Dans saint Jean, chapitre 17, verset 19. Au terme de sa Pâque, le Père lui donne alors le nom qui est au-dessus de tout nom. « Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, comme le souligne Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. » En toute notre vie, notre Père nous appelle à la sanctification. Et puisque c'est par lui que nous sommes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sanctification, « Il y va de sa gloire et de notre vie que son nom soit sanctifié en nous et par nous. » Telle est l'urgence de cette demande. On va faire ça dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2812 et 2813. Terminons notre parcours par la deuxième lecture du dimanche de Pâques. « Véritable invitation à tourner nos regards vers les réalités d'en haut, vers notre Père qui est aux cieux. » Dans les Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. « En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée dans le Christ en Dieu. » Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Joyeuse et sainte fête de Pâques. Et en guise de méditation, d'approfondissement, je vous propose trois démarches. Premièrement, reconnaissons Dieu comme celui qui est saint et demandons que son nom soit sanctifié en nous et dans le monde. Deuxièmement, demandons à l'Esprit Saint de nous montrer comment œuvrer à ce que le nom de Dieu soit reconnu sur la terre. Et troisièmement, demandons la grâce d'être de véritables adorateurs en esprit et en vérité.